Il y a eu beaucoup de policiers, il y a eu beaucoup de hommes en uniforme. Ma résidence était encerclée depuis le matin. Maintenant, ils venaient de quitter le lieu. Il y a la Monisco qui est encore là. C'est grâce à la Monisco que ces gens ne sont pas entrés chez moi. Mercredi, quelques heures avant que Moïse Katumbi ne déclare sa candidature à la présidence, le garde des Sceaux Congolais a annoncé l'ouverture d'une enquête le concernant. La justice l'accuse de recruter des mercenaires étrangers. Mon combat restera pacifique. C'est pourquoi j'ai demandé une enquête internationale. Parce que malheureusement, notre justice n'est pas indépendante pour le moment. Je ne peux jamais prendre de mercenaires et je n'ai jamais été dans une rébellion. Et l'ancien gouverneur de l'ex-Katunga, passé à l'opposition en septembre, accuse le pouvoir de harcèlement. Je suis leur cible. Si vous voyez, la seule personne à qui on a interdit de faire même le meeting le 24 novembre, c'était Moïse Katumbi. Et la seule personne qu'on a acquise à recruter de mercenaires, c'est Moïse Katumbi. Et je me pose la question, si réellement le service de renseignement marche dans notre pays, comment est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui en 2016 que quelqu'un, un individu, puisse faire entrer 600 mercenaires et qu'on n'arrête pas ces mercenaires ? Et Moïse Katumbi compte bien aller jusqu'au bout ? Moïse Katumbi ne prendra jamais les armes et la population congolaise doit être vigilante au gouvernement. C'est un conseil que je donne. Il y a un temps pour tout. Il y a une vie quand on est en politique et il y a aussi la vie après la politique. Vous savez, Moïse Katumbi ne va pas reculer. Moïse Katumbi reste là où il est. Je suis déterminé et je suis candidat. Je suis déterminé et je suis déterminé.